Monsieur Bottorel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Au cours des deux dernières années, le marché des crypto-actifs a connu un développement très important. Le gouvernement souhaite positionner la France parmi les juridictions de référence pour ce marché, et il faut s'en féliciter. C'est tout l'objet de l'article 26 du projet de la loi Pacte, qui vise à permettre aux entrepreneurs de solliciter un visa auprès de l'AMF pour leur projet de levée de fonds via l'émission de crypto-actifs. Toutefois, il est à craindre que ce dispositif ne soit pas suffisant pour que la France soutienne la concurrence de certaines juridictions étrangères qui sont déjà très en avance dans le déploiement d'un cadre réglementaire attractif. Des mesures complémentaires s'imposent et je sais la volonté du gouvernement d'avancer en la matière. Deux sujets sont primordiaux à mes yeux. Le premier concerne les très grandes difficultés que rencontrent les acteurs de l'écosystème blockchain pour accéder et surtout conserver l'accès à un compte bancaire, un service pourtant essentiel à toute activité économique. Cette situation doit changer. Il ne s'agit pas de nier les obligations auxquelles les banques sont soumises, bien au contraire. Mais je crois qu'un équilibre peut être retrouvé et que la vision caricaturale selon laquelle crypto-actifs égale blanchiment d'argent est bien désormais derrière nous. Ainsi, avec plusieurs collègues, je pense à Valéria Foromitian à côté, nous vous proposerons une première réponse à cette problématique et j'espère qu'elle recevra un accueil bienveillant. Toutefois, je tiens à souligner que le dispositif de droit au compte se doit d'être suffisamment large et conforme à la réalité des pratiques pour produire ses pleins effets. Il n'y a, selon moi, pas grand sens à en exclure les premières générations de crypto-actifs, alors même qu'ils sont incourtournables dans le cycle du vie d'une ICO et qui constituent une valeur de référence sur ce marché. Je ne manquerai pas d'y revenir pour la séance. Le second sujet d'importance pour l'écosystème concerne la réglementation des acteurs du marché secondaire. Elle est indispensable pour que nous puissions apporter une réponse globale et cohérente à ces acteurs et ainsi accompagner leur développement. La France a toute sa place pour voir émerger des places de marché et des prestataires de services qui obéissent à des exigences minimales en termes de compétences, de transparence et de gestion du risque. Je reviens donc à ma question. Monsieur le ministre, madame la ministre, quelle est votre vision sur ces sujets et quelles sont les mesures auxquelles le gouvernement est prêt à consentir d'ici à l'adoption de la loi Pacte ? Je vous remercie. Merci, monsieur Bottorel. Pour les républicains, je voudrais que monsieur le ministre réponde à la dernière salle de questions. Je vous remercie. Merci, madame la présidente. Je laisserai Delphine Génie-Stéphane répondre sur les questions de commerce, artisanat, centre-ville posées par madame Jantet et madame Gennevar. C'est des questions qui sont importantes. Elles ne sont pas toutes dans le cadre de la loi, mais on peut effectivement faire bouger les choses. Monsieur Bottorel, sur les cryptoactifs et la blockchain. Moi, je suis convaincu que la France peut être une des nations les plus innovantes en matière de blockchain. Et c'est probablement aujourd'hui une des technologies les plus prometteuses dans le secteur financier comme d'ailleurs dans d'autres secteurs. Nous avons pris là-dessus pas mal d'avance. Nous sommes bien positionnés. Sur les cryptoactifs, les choses sont un peu différentes. J'ai d'ailleurs demandé un rapport à monsieur Landau. Je vous recommande la lecture de ce rapport. Je trouve qu'il est tout à fait remarquable. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est avancer pour permettre à la blockchain et aux crypto-monnaies de se développer avec une réglementation qui soit adaptée. Il y a un sujet très particulier que vous avez soulevé, qui est l'accès aux comptes. Donc j'ai rencontré tous les acteurs concernés. Et je reconnais bien volontiers qu'aujourd'hui, l'accès aux comptes pour ces acteurs, il est beaucoup trop compliqué. En gros, elles trouvent porte-close. Et donc ces acteurs-là vont se détourner vers d'autres pays, ce qui est évidemment dommage. Donc nous avons commencé à réfléchir avec les acteurs concernés. Nous avons la transposition de la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment et l'éventuelle extension de ces obligations aux acteurs de la blockchain et des crypto-monnaies. Je pense qu'on a là des possibilités. Moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'il y ait des amendements dans le cadre de pactes sur l'accès aux services bancaires pour les acteurs des cryptos actifs. Donc là-dessus, faites vos propositions. Moi, tout ce qui me permettra de soutenir ce secteur-là dans un cadre qui protège évidemment les épargnants, qui ne soit pas dangereux pour les épargnants, j'y serai favorable.